Le long chemin vers la Maison-Blanche se déroule en plusieurs états. Chaque état organise des élections pour choisir les délégués à la convention nationale de chaque parti, démocrate et républicain, durant laquelle seront investis les candidats. Ces phases de présélection sont soit des caucus, c'est-à-dire des réunions publiques organisées par les partis, soit des primaires, des élections organisées par l'État lui-même, dans les bureaux de vote. L'ordre est toujours le même, ou presque, d'abord les caucus de l'Iowa, puis les primaires de New Hampshire, suivent les autres états et traditionnellement le Super Tuesday, durant lequel une dizaine d'états organisent leurs primaires. Cette sélection dure 4 ou 5 mois. Les délégués élus lors des caucus et primaires désignent formellement leurs candidats lors de la convention de leur parti. Pour recevoir l'investiture, un candidat doit obtenir la majorité absolue des suffrages des délégués. Une fois désigné, il choisit un candidat à la vice-présidence. Ce duo forme ainsi un ticket. Les deux postulants à la Maison-Blanche s'affronteront lors du scrutin final, le 8 novembre 2016, même si des indépendants pourront se joindre à la course.